Soyez positif et écoutez la Radio Positive Dome. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive Dome, la radio qui vous réanime. Bonjour mes chers amis, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour à tous ceux et celles que nous accompagnent dans notre émission Foi en Action. Encore une fois de plus, je suis de retour avec vous tous mes chers amis pour pouvoir, mes amis, vous transmettre une parole de foi. Pouvoir vous transmettre, mes amis, une direction afin que vous, que vous nous écoutez, vous, que vous nous suivez, vous puissiez comprendre que pour toute situation dans la vie, il y a une solution. D'ailleurs, le samedi, nous réalisons la réunion des cas impossibles. Une réunion qui est faite dans le but de pouvoir transmettre et montrer aux personnes que même si peut-être la situation qu'elle affronte, peut-être est une porte fermée, peut-être c'est des situations que, au sujet physique, elle a déjà pensé à abandonner, abaisser les bras, j'aimerais vous dire que non, il y a une solution. Et pour cette raison, nous sommes ici. Nous ne sommes pas là simplement, mes amis, pour pouvoir vous parler de foi, mais vous montrer les résultats que cette foi, elle apporte dans la vie de ceux que cherchent, de ceux que viennent lutter dans cette réunion que nous réalisons chaque samedi au Centre d'accueil universel. Si vous êtes quelqu'un que vous nous accompagnez, vous nous suivez, et vous avez besoin de vaincre, de vous en sortir, vous avez besoin d'une direction, vous avez besoin de vaincre une situation dans votre vie, et vous êtes fatigué de souffrir, vous êtes fatigué de faire face à des portes fermées. Chaque samedi, comme vous pouvez le voir dans les images, mes amis, nous sommes en train de venir lutter chaque samedi, afin de déterminer, comme vous pouvez voir ces personnes, que, mes amis, Dieu, il est en train d'agir. Vous voyez ces personnes-là, et vous voyez que ces personnes ont entre leurs mains, leurs dossiers, leurs affaires, et ils passent devant cette porte, dans le but de pouvoir déterminer que Dieu va faire l'impossible devenir possible. Pourquoi la porte ? Le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. C'est lui qui croit au moi, il entrera, il sortira, il trouvera de pâturage. C'est lui, Jésus, à la porte. Et cette porte, que vous voyez là, elle est symbolique. Mais par la foi, les personnes sont en train de venir chaque samedi, pour pouvoir déterminer que le miracle arrive dans leur vie. Vous que vous nous suivez, vous que nous accompagnez, vous allez d'ailleurs accompagner déjà des faits réels, des témoignages que nous avons pris ce samedi dernier, dans notre réunion des camps possibles, qui est réalisée, mes amis, tous les samedis à 8h du matin. Dans chaque centre d'accueil, à 8h du matin, il y a cette réunion des camps possibles. Ici, dans notre siège aux Abîmes, nous avons plus à 15h. Mais, spécialement à 8h du matin, nous serons en train de déterminer que dans votre vie, le pouvoir de Dieu va se manifester. Vous voulez, voulez-vous ce changement ? Voulez-vous voir des portes s'ouvrir ? Alors, accompagnez ces faits réels, accompagnez ces témoignages des personnes qui ont témoigné dans la réunion, les portes qui se sont ouvertes dans leur vie. Et vous allez accompagner le spot de la porte. Et on revient d'ici à quelques instants. Bonjour. Quelle est la porte que Dieu a ouverte dans votre vie cette semaine ? En fait, c'est pour ma nationalité française. Donc, je suis d'origine étrangère, mais j'ai un père français. Et puis, depuis... Enfin, il m'a reconnue à 18 ans, quand je suis arrivée en Guadeloupe. Et depuis, après ma reconnaissance, j'ai déjà fait plein de démarches. J'avais fait un dossier tout de suite après, il m'a reconnue. Le dossier a disparu. Je ne sais pas, j'ai tout préparé. Juste pour savoir, ça fait combien d'années ? Ça fait 23 ans. 23 ans que vous, en ayant droit à une nationalité, vous déposez les papiers, vous faites des démarches, vous avez fait tout. À chaque fois, on me dit, madame, on vous a reconnu à 18 ans, vous n'avez pas le droit. J'avais déjà fait ça au moins cinq fois déjà, mais à chaque fois, on me dit, non, 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 je n'ai pas le droit. Et là, vous avez décidé d'aller, d'affronter. Oui, j'ai écouté votre conseil, le congrès du succès le lundi. Et puis, je suis allée, même quand j'étais, ce jour-là quand même, j'étais avec mon père. Je suis avec mon père, la dame m'a dit au guichet, vous avez quel âge et tout ? Et après ça, elle m'a dit, maintenant, vous êtes au grand et tout, j'ai dit, madame, déposez mon dossier. Après 23 ans, vous avez déposé l'art dossier ? Oui, et on m'a répondu, j'ai eu ma réponse hier, hier vendredi. Quelle est la réponse ? Que j'ai ma nationalité française. Madame, bonjour, quelle est la porte que Dieu a ouverte dans votre vie ? Par rapport au travail, le mois dernier, j'ai reçu une cliente qui est venue me voir pour me dire que j'aurais besoin de vos services. Enfin, je travaille dans le domaine de la petite enfance. Et elle avait besoin, je peux dire que c'était un gros contrat, mais il y avait un blocage dedans. Elle est venue me voir pour me dire, est-ce que vous pouvez réserver une place pour moi ? Mais le souci avec la crise, c'est pas sûr qu'on me signe un contrat là où je vais travailler. J'ai dit, vous savez quoi, je vais vous réserver la place, mais vous allez travailler. Elle m'a dit, vous êtes sûre, madame ? J'ai dit, oui, vous allez travailler. Parce que moi, je savais que je venais le samedi. Donc, je venais, j'ai déterminé son nom. J'ai agi ma foi pour elle. Et là, jeudi, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, on m'a signé mon contrat hier, vendredi. Et là, je vais signer le contrat avec elle, aujourd'hui à 16 heures. Gros contrat ? C'est un gros contrat, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Quelle est la porte qu'il a ouverte pour vous ? Oui, c'est pour ma santé. Alors, j'ai été voir où j'avais des résultats pour le docteur. Alors, je suis allée hier. Et puis, elle m'a dit que tout va bien. Alors, moi qui l'a dit, moi, je voulais faire une prise de sang pour... J'ai des boutons qui me gratte, qui me pique. Alors, elle m'a dit, mais vous, tout est normal. Votre cœur, votre froid, votre crosteure, tout est bon, tout est bien. Tout va bien ? Tout va bien. Vous avez quel âge, maman ? 81 ans, bientôt 82 ans. Il n'y a rien de plus humiliant que de dépendre des autres. Seuls ceux qui passent par cela connaissent cette douleur. Vivre d'un salaire minimum, d'une aide, de la faveur d'un être cher, recevant les restes pour survivre. C'est la réalité que beaucoup sont en train de vivre dans cette période. Dans tout lieu où vous allez, ces problèmes vous font face. Portes fermées. Vie bloquée. Nous vous convoquons à vous qui êtes dans cette situation pour agir la foi dans le Dieu vivant. Dès ce samedi, on jeûne pour ouvrir toutes les portes. En passant par la porte qui représente Jésus, tous les blocages tomberont. À 8 heures ainsi qu'à 15 heures, au centre d'accueil universel des Abîmes, au 6 Mornes-Verguin, juste en face de la banque La Brede, et dans tous les centres d'accueil universel en Guadeloupe. Alors, vous êtes notre invité spécial. Vous avez pu constater le témoignage. Regardez ce que Dieu fait. Observez ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne qui le cherche, qui se tourne vers lui. Je répète, cette porte que vous voyez là dans les images, elle est symbolique. Mais par la foi, elle est en train d'être dans la vie des personnes, cette porte ouverte. Si vous avez la foi, si vous croyez à la parole de Dieu, alors je vous invite aujourd'hui, à 8 heures du matin, à y être présent ici, dans notre centre d'accueil, ici aux Abîmes, au 6 Mornes-Verguin, pardon. Au 6 Mornes-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's, et vous pouvez recevoir, mes amis, cette prière, où certainement dans votre vie, vous verrez l'impossible devenir possible. Et en chaque centre d'accueil, à Pont-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François, à Martinique, à la Cayenne, il a les adresses qui, exactement, il passe dans votre téléviseur, et vous pouvez nous contacter, vous pouvez vous adresser au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à faire à part venir avec la foi. Parce que c'est la foi, la foi, oui, la foi que vous avez, que va pouvoir vous permettre d'avoir ce miracle. Et nous, nous ici, mes amis, nous allons accompagner, j'aimerais que vous puissiez accompagner ce témoignage, le témoignage de cette dame que, mes amis, est vraiment surprenant ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous allez écouter attentivement ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit de son histoire, et le conseil qu'elle vous donnera. Oui, accompagnez attentivement, parce que tout de suite après, je reviendrai avec vous tous pour pouvoir nous préparer pour la prière de la foi. Bonjour, je m'appelle Franciane. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil Universel, j'étais quelqu'un, en fait, de très perturbé, mais en apparence, j'avais l'air normale, j'étais souriante. Pour tout le monde, ça allait. Ça allait, mais moi, je n'étais pas bien. J'étais complètement noyée dans les problèmes, que ce soit dans la famille, il y avait des divisions, des confusions. Je ne m'entendais pas avec ma mère, c'était ça le plus difficile. Au niveau de ma vie sentimentale, c'était un chaos. Malgré que j'aimais cette personne, on ne se comprenait pas, il y avait tout le temps des conflits. Par rapport à la vie professionnelle, c'était bloqué dans mes démarches. En fait, je vivais une vie d'apparence. Je souffrais beaucoup, et surtout dans la vie spirituelle, je ne m'étais pas rendue compte jusqu'à ce que j'arrive au centre d'accueil. Mais en fait, j'ai été invitée par une amie, parce que je lui ai expliqué que je cherchais un endroit où trouver une solution. Je lui ai expliqué mon problème, et elle m'a invitée au centre d'accueil. Une fois que j'ai mis le pied au centre d'accueil un vendredi pour la délivrance, j'ai compris que derrière tous les problèmes que j'affrontais, il y avait quelque chose de spirituel. Parce que ce n'est pas que je ne luttais pas, mais j'étais acculée de problèmes de toutes parts qui me surchargeaient et je ne voyais pas le bout du tunnel. Et en arrivant, j'ai participé à la prière de délivrance. J'ai fait des chaînes de prière parce que j'ai entendu parler de la chaîne de prière, de participer, de venir lutter tous les vendredis pour la délivrance. Parce que quand il y a un problème spirituel, véritablement, il n'y a que la main de Dieu qui peut retirer ce problème. Et c'est vrai que j'avais des problèmes d'insomnie. Je ne dormais pas la nuit. J'étais persécutée la nuit aussi. J'avais des terreurs nocturnes. J'étais attaquée par un mari de nuit. Je ne parlais pas de ces problèmes spirituels à mon entourage, mais je souffrais à l'intérieur. Je ne comprenais pas. Et en arrivant, j'ai lutté. J'ai lutté. J'ai pratiqué tout ce qui venait de l'hôtel. Quand le pasteur parlait, donnait des conseils, des enseignements, je prenais pour moi. Parce que je me suis dit, par le passé, j'ai été tant d'endroits, j'ai fait tant de choses et je n'ai pas trouvé de solution. Mais là, j'ai mis ma franc en action. Et chaque fois que je venais, je voyais la main de Dieu. Je me sentais bien. J'ai eu la paix. Mais à travers de ce propos, puisque j'ai persévéré, j'ai eu ma délivrance, je venais pour la vie familiale aussi, pour le jeudi. Je venais quasiment tous les jours, chaque propos, pour la vie professionnelle, pour la famille, pour la délivrance, pour le Saint-Esprit, la recherche du Saint-Esprit. Parce qu'une fois délivré, j'ai compris qu'il fallait que je sois remplie de la présence de Dieu. et le dimanche. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée et j'ai persévéré, de froid en froid, de persévérance en persévérance, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers surtout la fidélité. Parce que c'est une fois que j'ai compris que la fidélité, l'importance de la fidélité, que j'ai vu la main de Dieu agir. Parce que même dans le peu que je recevais, puisque je ne travaillais pas, j'étais fidèle. Il ne me manquait rien. J'arrivais à finir, à payer tout ce que je devais payer. J'ai trouvé, j'ai eu un déblocage par rapport à tout l'argent qui était bloqué au niveau administratif. Et au niveau professionnel, j'ai pu trouver du travail, j'ai pu me former et arriver à faire mes objectifs aboutir. Ce que par le passé, je n'arrivais pas à faire. par la suite, dans ma famille aussi, j'ai vu aussi la main de Dieu agir. Parce qu'il était impossible d'avoir une communication avec ma famille ou avec ma mère. C'était le clash assuré. Et là, j'ai vu qu'on arrivait à communiquer. Ce que je n'avais pas compris par le passé, je voulais faire par la force de ma main, de mon bras, Dieu m'a donné la patience pour comprendre que même si ma famille est comme elle est, mais c'est à moi, une fois que j'ai connu la direction, de faire l'effort de lutter pour ma famille. Et j'ai vu que maintenant, on s'entend bien. Il y a des fois où on ne veut pas toujours s'aider, mais avec la présence de Dieu, on apprend à se comprendre, à avoir une communion avec ma famille, avec ma mère. Au niveau de ma famille, je vois la transformation dans leur comportement. Mon père, que je n'ai jamais vu, c'est-à-dire, je n'ai jamais vécu avec lui, j'ai appris à lutter, à lutter pour lui, et je lutte jusqu'à présent, mais maintenant, j'ai la paix, j'ai la force, parce que par la force de son bras, on lutte, mais un jour, on va s'aider. Mais avec la force de Dieu, et surtout la présence du Saint-Esprit, on apprend à lutter, et à bien lutter, et à surmonter chaque épreuve qui va arriver. Alors, le meilleur conseil que je peux donner à cette personne qui est là, qui m'entend, qui souffre, parce qu'à un moment, on est dans le désert, on arrive devant un mur, on ne voit plus personne, on a l'impression que personne ne comprend, ne connaît, mais il y a une personne dans tout le monde entier qui connaît votre problème, qui connaît votre souffrance, et qui a la solution, c'est Dieu. Et pour cela, je vous invite, vous qui souffrez, vous qui ne trouvez plus de solution à votre problème, vous qui dites que c'est fini, je baisse les bras, avant même de baisser les bras, il y a un endroit où vous pouvez aller, c'est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, parce que Dieu est la solution. C'est ce que je vous conseille. Voilà, nous sommes de retour. Est-ce que vous avez pu écouter l'histoire de cette dame ? Son témoignage, son expérience, maintenant c'est à vous. Comme elle a dit, si vous pensez que tout est perdu, donnez-vous une dernière chance, une dernière opportunité. Venez frapper à la porte du centre d'accueil. Elle est ouverte pour vous recevoir, dépendamment de qui vous êtes. Mais vous que vous êtes là, désirant un changement, voulant une transformation de vie, vous croyez que Dieu peut faire cela. Alors, vous êtes notre invité spéciale. Sismor Nevergain, ici en face de la Brede, vous êtes notre invité spéciale pour que Dieu vienne à faire l'impossible, devenir possible dans votre vie. Mes chers amis, nous allons en ce moment nous préparer pour la prière, préparer un verre d'eau là où vous êtes, préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce que d'ici, je vais tendre mes mains vers vous pour déterminer que le pouvoir de Dieu vienne agir et qu'à travers de cette eau soit le point de contact pour que Dieu change votre vie. Vous allez accompagner le spot que parle de la semaine et on revient d'ici à quelques instants pour faire la prière de la foi. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. prêts à aller au travail pour vos projets et des marches en cours, pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école, pour aller dans les magasins avant leur fermeture, prêts à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps. Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne à mi-24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. À un moment là ça, participez à une prière spéciale. Ces bons moments pour parler et pour dire, d'avoir, c'est les tous celles qui peuvent aider. nous caillent sans plus et voient nous baser. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, nous sommes devant ta face, devant ta présence et nous intercédons en faveur de tous ceux et celles qui sont unis par la foi avec nous. Tous ceux et celles qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous écoutent et qui ont besoin, Seigneur Jésus, d'une direction, ont besoin de mon Père de recevoir une parole de force, Seigneur. Des personnes que peut-être sont en train de faire face à un impossible, à un problème impossible dans leur vie, à une situation que, aux yeux physiques, semble parfois être un cas irréversible, impossible, rien à faire. mais mon Dieu, tu es le dernier espoir, tu es la dernière porte, mais la porte qui ouvre et que personne ne peut fermer. Ah Seigneur, viens à la rencontre de ces personnes, au moment qu'elles vont boire de cette eau, qu'elles reçoivent vie, santé, délivrance, liberté, transformation, qu'à travers de cette eau, Seigneur, soit le point de contact pour que cette personne retrouve force et courage pour se battre et pour lutter. Seigneur, je remets la vie de tous et de tous ceux et celles que nous écoutent et que nous accompagnent. Au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, et si vous en s'en croyez, dites Amen, vivez de cette eau et soyez bénis par la foi. Quelle s'en soit-il, mon Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Mes chers amis, que le pouvoir de Dieu vous touche, qu'il vous guérisse, qu'il vous relève, qu'il vous fortifie, qu'il vous libère, qu'il apporte l'allégresse au lieu de la tristesse. Qu'il change votre vie et bien évidemment qu'il vous donne la force pour que vous puissiez venir exactement changer cette situation. Je voulais terminer cette émission en vous parlant de demain dimanche. Demain dimanche, nous réalisons la prière en faveur de la famille. Vous savez que la famille est quelque chose de très important. Vous savez, Dieu doit être toujours en première place, mais en deuxième place vient le mariage et ensuite les enfants et ainsi de suite. Mais vous voyez que tout de suite après Dieu, il y a le mariage, la famille, la base de la famille et beaucoup malheureusement sont ceux qui souffrent dans leur famille, dans leur foyer. Alors demain, à 7h du matin ou à 9h30, nous allons réaliser la clameur et la prière, la bénédiction en faveur de la famille. Vous que vous avez peut-être besoin de recommencer, vous que vous avez peut-être besoin de reprendre le chemin de Dieu, le chemin de la foi, vous vous êtes éloignés, vous vous êtes affaiblis, j'aimerais vous inviter à venir demain participer de cette réunion. Je répète, 7h du matin ou à 9h30, vous pouvez venir et recevoir cette force que vient du Seigneur pour votre vie. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir accompagné notre émission, une très bonne journée et que le Seigneur puisse vous aider et vous guider dans tout ce que vous entreprendrez. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel, la vie de manière générale est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elle s'éloigne entre elles et ignore même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des abîmes 6 mordes-vergains face à la Braid ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada